bonjour à tous je vais vous présenter dans cette vidéo la smartwatch sony vous connaissez peut-être déjà le produit je vais vous montrer un petit peu mon utilisation personnelle parce que ça avait été un petit peu décrit à la sortie moi j'ai un modèle qui est récent et j'en suis très content aujourd'hui et au début honnêtement quand je l'ai acheté je me suis dit ça sert à rien je l'ai mis une première fois au poignet puis je l'ai enlevé le lendemain en pensant que j'allais la revendre et au final aujourd'hui j'aurais du mal à faire sans et je vais essayer de vous expliquer pourquoi non déjà c'est compatible avec n'importe quel téléphone android comme vous avez pu le voir peut-être sur le blog je change souvent de de smartphone donc ça me permet de déjà au moins que cette montre soit compatible avec tous mes smartphones android derrière donc peut-être l'enlever mon poignet ce que sinon je vais avoir l'air contre garder le poignet toute la journée pas toute la journée tout le long de cette vidéo comme ça donc derrière qu'est-ce qui qu'est ce qui intéressant sur cette montre alors la chose qui est vraiment sympa vous avez pu voir je vais pas je vais pas vous montrer vous montrer peut-être sur en photo sur l'article la montre est fournie avec un bracelet en plastique d'origine le truc vraiment super intelligent que sony a fait c'est ils ont fourni donc cette petite cette petite bague en métal avec la smartwatch j'étais pas très cadré donc ils ont fourni cette petite bague en métal qui en fait permet d'adapter n'importe quel bracelet traditionnel de vos montres donc si vous avez même des vieilles montres qui traînent dans les tiroirs vous prenez les bracelets et ça vous fait plein de bracelets différents pour pour la smartwatch et ça évite comme par exemple l'ipod nano d'acheter des bracelets qui fonctionnent uniquement avec l'ipod nano qui quand votre ipod nano derrière ne marche plus bas les bracelets vous sert plus à rien et en plus les bracelets qui coûtent souvent 40 50 70 euros même plusieurs il y en a plus de 100 euros pour pour des bracelets qui sont pas forcément de haute qualité alors qu'en gros vous pouvez acheter un bracelet en cuir à 20 balles enfin balle pardon pour 20 euros chez un bijoutier et puis derrière vous faire un bracelet sympathique pour un pour votre smartwatch bon derrière après comment ça marche il suffit de jumeler avec votre téléphone en blue sauce je vais pas le faire vous savez jumeler je pense une oreillette ou c'est exactement la même chose et en fait au moment de l'activation du jumelage si vous n'avez pas smart connect donc si vous n'avez pas un expérience est par exemple ça vous demande de télécharger l'application et de l'installer directement sur votre sur votre smartphone de l'application donc après comment ça fonctionne en fait tout se gère depuis le smartphone donc là par exemple j'ai la smartwatch qui est connecté et quand on clique dessus sur le expert sur le expérience elle non c'est le s4 on a la gestion complète de la montre donc on peut changer de cadran pour l'horloge vous pouvez en télécharger d'autres sur sur l'app store aussi on peut gérer les applications ça c'est celle que j'ai installé frandroid twitter gmail etc et après en fait dans chaque application on peut gérer directement toutes les options qu'on veut par exemple pour frandroid je peux gérer si je l'active ou pas je peux configurer les rss je peux voir si la notification sur la montre je veux juste que ça vibre et que ça m'affiche l'icône de frandroid et ensuite derrière quand je clique dessus ça m'ouvrirait à l'article ou alors ça peut vibrer et directement m'afficher la notification ou sinon pas du tout de notification et en plus on peut l'afficher en widget je vais vous montrer ce que c'est après les widgets sur sur la montre et donc c'est poussé valable pour toutes les applications et après il ya des applications un peu plus poussé par exemple gps map donc on peut se voir directement je vais vous montrer sur la montre gps map par exemple donc c'est une application qui permet de voir sur votre point sur google maps voilà je sais pas si vous voyez directement ouais si donc on voit notre position sur sur google maps et on peut en fait de l'application donner des directions des fins des adresses favoris et lancer du coup une navigation ou une recherche google maps directement depuis cette application je peux pas vous faire un test de l'application mais au pire ça se trouve sur sur le tube et si ça se trouve pas je vous en ferai un plus tard si vous êtes nombreux à me le demander derrière donc voilà les applications je vais passer plus sur la montre vous avez compris le système après on peut aussi donc trier les applications trier les widgets et faire les mises à jour etc de du du de la montre ou des applications après donc sur la montre je vais enlever du bracelet ça sera plus simple pour vous montrer donc sur la montre directement voilà le principe après c'est un peu compliqué à gérer au début mais pour revenir en arrière il faut pincer et ensuite donc on a un premier menu avec toutes nos applications qu'on a préinstallé depuis le smartphone donc par exemple les nouveaux éléments la gestion de la musique donc par exemple là si je vais sur le lecteur de musique ça a lancé twitter j'ai du mal j'y vais trop vite si je vais sur la musique je lance je fais play et ça lance sur sur le smartphone voilà ça lance ça lance la musique directement sur sur le smartphone je peux augmenter ou baisser le son passer à la chanson suivante donc c'est pratique surtout si on a un casque boussous par exemple ça permet de gérer la musique directement depuis sa montre et de voir les prochains les prochaines chansons ou autres et les pochettes d'albums directement twitter donc ça affiche les tweets le répertoire ça permet d'accéder à vos contacts favoris un frandroid les notifications petite application sympa si vous êtes un peu fêtard ou un peu alcoolique ou un peu étourdi et que vous avez l'habitude de chercher votre smartphone dans votre poche ou dans votre dans votre canapé vous faites trouver votre smartphone et là la magie donc je vous montre on appuie sur petit bouton vert et là le smartphone le smartphone sonne ça y est on a trois téléphones téléphones détectés et ça s'arrête donc ça c'est quand même sympa quand au lieu de galérer ou dire à un pote de faire sonner son téléphone surtout si vous êtes en vibreur là ça fait sonner ça fait sonner le téléphone diaporama on peut on peut afficher des photos voilà en gros je vais pas vous présenter toutes les applications mais il y en a pas mal il suffit après de taper smartwatch sur l'app store et vous verrez il ya quand même des des centaines d'applications sur le qui qui fonctionnait que la montre peut les courir avec un statique window c'est une demande d'eau je crois s'appelle ça vous affiche les kilomètres heures la distance parcourue et c'est la météo voilà il ya quand même vraiment plein plein d'applications qui sont qui sont sympas et donc il ya le système des applications et donc vous avez le système en eau comme ça deux widgets donc là j'ai mis un widget par exemple pour les textos un widget pour la musique un widget pour la météo qui est pas configuré et un widget pour custom notification qui est une application smartwatch qui permet d'ajouter toutes les applications en fait qui n'existe pas et qui gère pas de notification par exemple je sais pas si vous utilisez whatsapp beaucoup whatsapp il n'y a pas d'applications qui vont avec la smartwatch vous pouvez avec ce logiciel en fait rajouter toutes les notifications de n'importe quelle application sur sur votre montre je vais vous juste finir par vous montrer un petit exemple donc par exemple tac je vais m'envoyer un texto sur le sur le s4 voilà le texto est envoyé vous allez pouvoir voir en direct la réactivité donc là voilà le texto vous voyez que l'allaitement le téléphone est en silencieux donc vous n'avez pas vu la la sonnerie mais vous avez vu que la smartwatch et le téléphone on sonnait en même temps et là moi par exemple pour les textos j'ai mis qui est une petite juste une petite enveloppe et après quand je le quand j'appuie dessus ça l'ouvre je vais juste le renvoyer pour que vous puissiez voir en direct sur la smartwatch directement voilà vous voyez la petite enveloppe et j'appuie et on voit test android donc voilà et après quand on a un texto on peut l'ouvrir sur le téléphone il suffit de prendre son téléphone donc ça sert pas à grand chose ça on peut répondre en fait on peut prédéfinir des réponses et dire appelle moi où je suis occupé je te rappelle plus tard etc ou l'appeler directement voilà par exemple là j'ai lancé un appel je suis en train de appeler et le téléphone du coup sonne donc ça c'est pratique ça permet de sortir au minimum le le téléphone de sa poche surtout si vous avez l'habitude d'être dans les transports en commun sur paris voilà ça éviterait un petit peu de d'attirer à les gens donc voilà pour la pour la montre que vous dire de plus c'est fourni avec donc le bracelet d'origine le petit adaptateur donc en métal dont je vous ai parlé tout à l'heure qui est très pratique pour mettre n'importe quel bracelet qui vous évitera d'acheter des bracelets comme apple a fait donc pour l'iphone nano à 70 euros ou à 50 euros pour un truc en plastoc et voilà l'autonomie est vraiment sympa au final sur internet il y en avait pas mal qui se plaignaient avant que je l'achète j'arrive à faire trois quatre jours avec et je l'utilise vraiment beaucoup la seule chose que j'aimerais bien aujourd'hui c'est de trouver une application gps je suis beaucoup en scooter mais bon ça peut servir en voiture une application par exemple qui m'afficherait sur la montre un petit résumé de google maps avec les directions le panneau tourné à droite direction paris des 900 quelque chose ça serait ce serait vraiment le summum donc voilà pour le mini test de de cette de cette smartwatch sony puis après donc on peut aussi s'en servir sans montre ça peut être ça peut servir comme écran un petit peu externe de son smartphone il ya un système de pince vous pouvez le mettre à votre chemise à votre cravate à votre ceinture comme vous voulez la seule chose que je regrette un petit peu c'est qu'ils aient pas mis que ce soit un peu pas un peu autonome et qu'ils aient pas mis peut-être un jack directement dessus et qu'on sur lequel on pourrait écouter directement la musique ou la radio voilà s'ils pouvaient avoir en gros un compte une combinaison de la smartwatch et du kit blue sous cnfc qui s'appelle c'est le sbh20 bon je vous ai fait une mini test il ya quelques jours si vous pouvez mélanger les deux sony et faire faire deux en un bas ce serait ça serait magnifique donc voilà si vous avez des questions sur sur l'appareil n'hésitez pas au revoir merci